et bien le bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose en avant-première le test de the slurmonster puisque j'ai pu avoir l'accès avant la sortie du jeu en accès anticipé et comme ça je vous la propose dès aujourd'hui c'est un futur action hack and slash qui va sortir donc qui est disponible dès aujourd'hui en accès anticipé et là je vous propose le test de ce jeu je vais commencer cette vidéo test avec les classes de the slurmonster vous allez avoir trois classes le puissant chevalier le mage malicieux et la chasseresse féroce le puissant chevalier qui va être plutôt un archétype corps à corps avec une épée le mage malicieux le lanceur de sort et la chasseresse féroce qui va être la classe à distance avec un arc vous pourrez bien sûr customiser ces trois classes comme bon vous semble avec les possibilités du jeu qui sont vraiment quasiment illimité ces trois classes vont aussi pouvoir être spécialisée c'est à dire vous allez avoir trois spécialisations par classe qui vont encore ajouter de la profondeur à ce gameplay à noter qu'il ya certaines interactions entre les personnages et même s'ils sont assez limités ils sont toujours pas à sous-estimer vous allez voir je vous laisserai fouiner un petit peu pour voir quelles sont les interactions possibles il y en a quelques unes pas énormément mais c'est pas mal si vous les trouverez il y en a qui sont assez intéressantes vous allez pouvoir gagner de l'or sur un personnage et le garder sur les autres personnages vous allez aussi pouvoir échanger vos équipements du moment que vous avez le niveau suffisant entre les persos par contre ce qui va pas être possible c'est de gagner de l'expérience de sort qui va vous permettre de débloquer et d'améliorer vos nouveaux sorts ça ça va être lié vraiment à un personnage et du coup vous devez le refaire sur les autres si vous voulez jouer plusieurs classes passons maintenant à l'un des points clés du jeu l'intérêt et le gameplay donc pour l'intérêt vous allez avoir plein de choses à customiser que ce soit votre arbre des passifs là vous allez pouvoir choisir vraiment ce que vous voulez vous avez aussi ce qu'ils ont appelé l'héritage ancestral qui va permettre de customiser donc ça fait et actif et passif et aura donc vous avez pas mal de choses là dedans à regarder et à customiser et vous avez aussi pouvoir trouver des nouvelles armes qui s'appellent les slums reaper qui permettent de vraiment avoir des effets spécifiques liés à votre arme principale donc ça ça vient en plus de de tout ce qui va être possible de faire sur les classes côté gameplay on va vraiment être dans de l'action hack and slash c'est à dire qu'on va devoir très bien se placer pour éviter les sorts et aussi pouvoir en coller plein sur les ennemis donc là je vous montre un petit peu du du mage à quoi il ressemble et c'est vraiment un gameplay ultra dynamique qui va demander de bien connaître les attaques des ennemis pour éviter leur sort et aussi de pouvoir de pouvoir les dégommer sans trop galérer là c'est le gameplay du chevalier qui est un peu plus un peu plus beaucoup bourrin on va dire qu'il est une classe de par défaut au corps à corps mais que vous pourrez customiser bien sûr comme vous voulez et ce qui est plutôt agréable si c'est de voir vraiment que les gameplays entre les trois personnages sont sont vraiment différents la base j'étais un peu inquiet de voir que trois classes mais au final elles sont tellement personnalisable et le fait de du coup d'avoir ces ces gameplays totalement différent qui fait que vous aurez vraiment de quoi faire avant d'avoir fait le tour de ces trois classes donc là je vous montrer pour finir un peu de gameplay sur sur l'archer qui va avoir un côté assez assez rapide et rapide et efficace et qui va du coup permettre de dégommer les ennemis avec avec ses flèches et qui est assez sympa aussi à jouer donc qui est vraiment la rapidité et le clear des ennemis avec une défense qui est assez réduite donc voilà faire attention au sort plutôt que de se les prendre dans la tête côté design et écriture dès le début du jeu vous noterez une forte note d'humour écrite par slumber studio donc par exemple lorsque vous choisissez votre premier personnage ces deux camarades vont vous indiquer vous pointez du doigt en disant prenez lui pas moi et la personne que vous choisirez dira ah bah ouais mais je suis un petit peu là par hasard en fait je sais pas trop ce que je fais là mais voilà et c'est vraiment de cette manière que tous les dialogues vont être assez construits donc c'est assez bien fait je vais vous prendre un autre exemple mais après j'arrêterai le spoil là c'est vraiment le début de l'histoire où vous allez devoir faire une potion et une potion qui va rendre ultra fort et pour qu'elle soit rende ultra fort la personne il faudra mettre de la mort aura dedans et évidemment bah ça va pas très bien se passer et ce qui fait que vous verrez le résultat mais voilà du coup je vous laisse découvrir ça et c'est plutôt sympa concernant le monde et ce qu'on peut faire dedans vous allez avoir le l'acte 1 qui est disponible dans l'accès anticipé celui ci est découpé en fait en zone instanciée c'est à dire que c'est comme si vous allez faire une quête vous cliquez dessus démarrer et ensuite vous allez devoir faire un objectif qui va dépendre de la mission une fois que c'est terminé vous avez votre note et vous passez à la suivante vous avez aussi un système d'expédition où vous pourrez choisir le niveau de colère donc ça va se débloquer au fur et à mesure que vous faites le l'acte 1 et une fois que vous avez terminé l'acte 1 vous pourrez choisir le niveau de colère jusqu'à colère 10 ce qui sera assez élevé et qui vous occupera un bon moment du coup pendant cet accès anticipé donc c'est plutôt cool et du coup bah n'hésitez pas à vous prendre le jeu même s'il est encore en accès anticipé passons maintenant à la feuille de route pour voir un peu ce que the slur monster nous réserve donc là on a de disponible l'acte 1 et les expéditions et d'ici juillet de cette année on aura un nouvel acte ainsi que des nouveaux boss et puis un nouveau contenu on game donc il aura quand même largement de quoi s'occuper pour une early access donc vu le timing de la première on peut s'attendre à une sortie du jeu pour 2022 voire peut-être éventuellement début 2023 en tout cas ce qui est sûr c'est que le studio slur might prend le temps de bien faire les choses et du coup proposera du contenu régulièrement donc on va avoir tous les actes au fur et à mesure si eu besoin j'ai traduit sur le site internet là la roadmap mais voilà l'idée c'est d'avoir à chaque fois les actes qui sortent pour chaque pour chaque update et d'avoir ensuite des petits plus comme des boss des environnements des ennemis et aussi des features intégrés au jeu donc voilà j'ai passé cette vidéo à vous dire à quel point the slurmancer était génial j'ai quand même moi noté un point qui est un peu plus dérangeant c'est le côté multiplayer slash online donc vous n'avez pas de co-op possible que ce soit en local ou en online et vous n'avez pas de système online c'est bien que il sera pas possible de partager vos succès de parler à vos amis autrement que via l'interface team donc voilà c'est personnellement c'est ultra subjectif mais moi c'est vrai que j'aime bien à partager le gaming et du coup même si c'est un très bon jeu solo voilà il n'y a pas cette possibilité de fonction online donc quand j'ai parlé avec les développeurs de de ce point ils m'ont indiqué qu'ils préféraient axé le jeu sur le côté solo pour en faire un très bon jeu solo qui est évidemment tout à leur honneur mais voilà c'est vrai que c'est un petit point un peu plus dérangeant sur le jeu et qui enlève pas tout le crédit qu'à ce jeu en jeu solo donc pour résumer ce jeu est passé à la notation donc qui vous avez un gameplay qui est ultra prenant vous avez vraiment envie d'améliorer constamment votre personnage dès que vous avez arrêté le jeu vous avez envie de dire de retourner dessus et c'est d'autant plus impressionnant que vous avez une seule un seul acte donc on a un bestiaire assez limité vu que c'est un accès anticipé mais on a quand même c'est vraiment cette envie de toujours en jeu au jeu donc ça c'est un point ultra positif pour the slormancer vous avez aussi une belle écriture scénaristique et qui donne vraiment envie de lire les dialogues et de voir un peu comment comment se crée le monde donc le seul point négatif que je vous ai expliqué juste avant c'était le système online slash multiplayer mais autrement the slormancer est un très bon hack and slash action and slash et j'ai été très agréablement surpris par la quantité et la profondeur du jeu pour un accès anticipé j'ai donc noté ce jeu 4 sur 5 et j'ai hâte de découvrir le futur de the slormancer et merci d'avoir vu cette vidéo et merci au slam light studio qui m'a permis d'avoir accès au jeu avant sa sortie en anticipé j'ai pu avoir un accès anticipé à l'accès anticipé qui pourrait faire qui permet du coup que je vous propose toutes ces vidéos et ses tests sur le jeu donc n'hésitez pas à le mettre en wishlist donc sur l'ajouté à votre liste de souhait sur steam pour soutenir les développeurs et si l'accès anticipé vous intéresse n'hésitez pas non plus à vous procurer en tout cas moi je vous dis à la prochaine et il y aura bien sûr d'autres vidéos sur the slormancer donc suivez la chaîne c'est gratuit ça permet d'avoir nos dernières vidéos et je vous dis du coup à la prochaine ciao tm gaming